Baladomélie, courte méditation exégétique Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose un quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes du quatrième dimanche de Pâques que la liturgie nous propose pour dimanche prochain. Nous continuons durant les premières lectures à lire et méditer des extraits des actes des apôtres. Ici, nous sommes dans la prédication des apôtres Paul et Barnabé à Antioche de Pisidie où Luc nous raconte comment les choses se passent de manière assez habituelle. Elle est dans une synagogue le jour du sabbat, annoncer l'Évangile à la communauté juive rassemblée parce que Paul, Barnabé et les autres apôtres sont convaincus que la résurrection de Jésus est une puissance qui peut renouveler Israël dans l'Alliance et partant lui permettre d'être la lumière des nations. Et le texte pour Luc, de manière un peu paradigmatique, est l'occasion de nous montrer comment l'Évangile est passé d'Israël aux nations païennes, comment Israël, à travers les apôtres et à travers les vicissitudes de l'Histoire, a effectivement accompli sa vocation d'être lumière des nations. Quels sont les païens qui vont accueillir l'Évangile ? Ceux que l'on appelle des craignants dieux, des hommes et des femmes qui se trouvaient autour des synagogues, autour des communautés juives, qui avaient accueilli par la présence de ces communautés juives la foi au Dieu unique, au Dieu d'Israël, qui pouvaient s'approprier la confession juive, le chemin Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, mais qui ne pouvaient pas pleinement entrer dans l'Alliance, parce que rentrer dans l'Alliance et assumer tous les commandements, la circoncision, la cache-route, sont parfois des choses difficiles, compliquées, voire contradictoires avec certaines manières de vivre. On peut penser par exemple aux officiers de l'armée romaine. Mais voilà, ils étaient craignants dieux. Et ce sont eux qui, en entendant la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus crucifié, voient s'ouvrir devant eux un chemin pour l'Alliance. Par la simple foi en Jésus, par l'adhésion à la personne de Jésus, il y a la possibilité de vivre pleinement l'Alliance avec le Dieu d'Israël. Ils peuvent participer grâce à la résurrection de Jésus et au nom de l'Esprit-Saint, ils peuvent participer et bénéficier de l'héritage de la bénédiction faite à travers Israël. Et c'est pourquoi, dans ce texte-là, Luc nous dit qu'à travers les apôtres, Israël a accompli sa vocation à être la lumière des nations. C'est ce texte qui est cité d'Isaïe 42, « Je fais de toi la lumière des nations ». Paradoxalement, ça se réalise et par la prédication des apôtres, mais également à travers ce refus que certains Juifs ont manifesté. Mais sûrement, nous faut-il réentendre l'enseignement de Paul, réitéré par l'enseignement du Concile Vatican II, la volonté de Dieu, c'est que Israël et l'Église soient côte à côte pour être cette lumière des nations. Ce n'est pas l'Église à la place d'Israël, c'est l'Église et Israël qui, ensemble, constituent le peuple de Dieu, lumière des nations. Ceci doit nous inviter à redécouvrir l'actualité du dialogue judéo-chrétien et à y rentrer et à y participer pour qu'ensemble, sans forcément discuter de la nouvelle alliance, parce que tout le monde sait ce que tout le monde pense, mais qu'ensemble, nous puissions être porteurs du décalogue de ces dix paroles de vie que Dieu adresse à l'humanité et qu'ensemble, Israël et l'Église doivent porter. Voilà quelques réflexions tirées par ce texte qui nous raconte, justement, de manière un peu limite, exemplaire, comment l'Évangile est passé d'Israël aux nations païennes. Dans la deuxième lecture, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, la vision, la révélation, c'est celle de voir le Christ dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ce peuple de Dieu qui arrive auprès de Dieu. Et l'ensemble de ce peuple de Dieu est décrit par le vêtement blanc, signe à la fois de liberté, le vêtement blanc, c'est la couleur des vêtements que les citoyens romains avaient le droit de porter, signe de résurrection, dans la symbolique de l'Apocalypse, signe de résurrection, signe de pureté, de sainteté. C'est ce peuple de Dieu qui arrive devant le trône, porte des palmes, et c'est donc une procession liturgique avec l'arrière-fond de la fête des tentes sûrement qui est utilisée ici par Jean pour nous décrire ce peuple de Dieu-là. Il célèbre, comme on le fait à la fête des tentes, il célèbre l'œuvre de Dieu qui accompagne son peuple et lui donne d'habiter la terre promise. Ici, la terre promise, c'est bien la Jérusalem céleste autour du trône de Dieu. Ce peuple est donc défini par ses robes blanches, par ses palmes, et nul ne peut le dénombrer. Nul n'a le droit de compter le peuple de Dieu. Seul Dieu sait qui appartient à son peuple. Comment ont-ils pu parvenir là ? Avec une description bien paradoxale, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. On remarque vraiment le paradoxe, le sang n'est vraiment pas un blanchiment en aucune façon. Mais c'est bien dire que c'est le Christ qui a permis à cette foule, par son sang, comme le sang de l'agneau protégeait le peuple de Dieu pour la sortie d'Égypte, et c'est ce que juifs et chrétiens nous célébrons dans la fête de Pâques, de la même façon, le sang de l'agneau permet d'entrer dans la Jérusalem nouvelle et de tenir au pied du trône. Avec beaucoup de finesse, Jean fait une réécriture des promesses de l'Ancien Testament. C'est ainsi que nous sommes conduits aux sources de l'eau vive, que par grâce à l'agneau de Dieu, il n'a plus de faim, plus de soif, plus de chaleur, plus d'accablement, et Dieu essuiera toute l'arme de nos yeux. Ce sont un ensemble de promesses, dont la dernière est tirée d'Isaïe au chapitre 25, qui se réalise, la mort n'a plus de force, plus aucune force, pour nous altérer. Peut-être, ce texte est-il l'occasion de nous interroger sur notre foi en la résurrection comme consolation. On aura l'occasion d'y revenir avec l'esprit consolateur qui nous sera donné à la Pentecôte, mais, d'orge et déjà, comment recevons-nous ce témoignage du voyant de l'Apocalypse selon lequel croire que Jésus est ressuscité, c'est d'une part une espérance d'être en présence de Dieu pour l'éternité, par cette grande procession liturgique, mais c'est aussi la possibilité octroyée d'être aujourd'hui consolé, de savoir que Dieu, lui-même, essuiera toute l'arme de nos yeux, que la mort n'aura pas le dernier mot, mais bien la vie en plénitude. En ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche dit du bon pasteur, nous avons un très court extrait de l'évangile de Jean au chapitre 10, dans lequel la relation entre Jésus et ses disciples est à nouveau décrite comme la description, comme la relation d'un berger avec ses brebis. L'image est assez concrète, assez parlante. Les brebis écoutent ma voix comme le troupeau de brebis se laisse conduire par l'écrit du berger qui donne des indications à son troupeau, plutôt à ses chiens, pour que ceux-ci puissent guider le troupeau dans une direction ou dans une autre. Mais ce sur quoi Jésus insiste, c'est cette relation privilégiée entre chaque brebis qui est capable de reconnaître la voix de Jésus. On peut bien évidemment penser à l'épisode de Marie-Madeleine devant la tombe vide qui reconnaît Jésus quand elle est appelée par son nom expérience suprême de ce que Jésus dit ici. Mes brebis écoutent ma voix et la reconnaissent comme telle. Voix pleine de force, de délicatesse qui donne le prénom à chacun. Et cette écoute réciproque se traduit par une connaissance et une suite. Le verbe connaître ici sûrement à prendre dans sa dimension la plus forte. Connaître, c'est la relation du fuserein envers le vassal, du berger envers le troupeau. C'est donc une relation de protection, d'attention, de connaissance des besoins. À l'arrière-fond de cette image du berger et du troupeau, c'est un arrière-fond royal dans l'Antiquité. Il était courant qu'un roi soit présenté comme étant le berger, le pasteur de son peuple. Et, par exemple, à Babylone, la divinité, le dieu Madrouk, donnait au roi de Babylone le soin d'être le berger, le pasteur de son peuple. C'est d'ailleurs la grande nouveauté d'Isaïe 40 où il est déjà annoncé que c'est Dieu lui-même qui sera le pasteur de son peuple. Il ne va pas se soucier des intermédiaires. Il va faire lui-même le travail de porter les agneaux sur son cœur, de les conduire au repos, de les conduire vers les sources, vers les bergeries, vers les pâturages. C'est Dieu lui-même qui est le pasteur de son peuple, nous dit Isaïe. Et c'est bien cette même idée que Jésus reprend ici, Jésus insiste pour dire que le Père et moi, nous sommes un. Avec Jésus, c'est le Père lui-même qui s'occupe de son peuple. Il n'a pas délégué quelqu'un pour faire le travail à sa place. Quand il envoie son fils, il est lui-même à l'œuvre. Et l'évangile de Jean est truffé de ces petites remarques qui doivent nous arrêter en méditation et qui ont servi à de nombreuses reprises au Père de l'Église pour penser le mystère trinitaire ou le mystère du Christ. Avec Jésus, c'est le Père qui est à l'œuvre. Avec Jésus, c'est le Père lui-même qui s'occupe du troupeau. Alors nous sommes interrogés par ce texte sur notre relation, la relation que nous établissons entre la puissance de résurrection et le lien que nous reconnaissons, que nous confessons entre Jésus et son Père. Et il y a deux vérités qui sont fortement affirmées. nul ne les arrache à ma main. La puissance de la résurrection de Jésus lui permet d'établir, permet au Père d'établir entre nous et Dieu, le Père et le Fils, un lien que rien ne pourra arracher. Aucun ennemi, aucun danger, pas même la mort. On peut bien évidemment penser à l'hymne conclusive du chapitre huitième de la lettre aux Romains. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni le danger, ni la persécution, ni la faim, ni le glaive, ni rien. Voilà, ce lien entre le Père et le Fils manifesté par la puissance de la résurrection, nous en bénéficions pleinement. Et puis, nous sommes invités aussi à accueillir cette connaissance qui est établie par la puissance de la résurrection de Jésus. Dieu nous connaît, il sait tout de notre condition humaine puisqu'il l'a éprouvé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus et il nous donne de le connaître, de connaître sa fidélité, de connaître sa force de vie, de connaître son amour. Voilà, des interrogations que ces textes nous lancent pour fortifier et accueillir à frais nouveau notre espérance en la résurrection de Jésus. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes célébrations et je vous dis à bientôt. de bonnes célébrations et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada